Mon objectif à long terme, c'est de gagner Roland-Garros. Le grand débrief sport du week-end, dans le Sporting Club de 19h à 20h, c'est sur VL. Mon objectif à long terme, c'est de gagner Roland-Garros. C'est ça, le premier. On la garde, cette séquence. C'est mon graal ultime. C'est le final de la Coupe du Monde. C'est ça, c'est exactement ça. Du coup, le chemin est tellement long. Je ne me prends pas trop la tête. Je trace mon chemin, mon rythme. Si ça prend plus de temps que d'autres, ça prendra plus de temps. En tout cas, je me donne les moyens tous les jours pour essayer d'arriver à gagner ce trophée un jour. Le fait d'avoir vu un Hugo Gaston cette année percer, est-ce que toi, ça t'enlève un peu de pression de dire qu'il y a quand même une tête d'affiche qui arrive un peu avant moi ? Non, au contraire, ça me motive. J'ai envie de faire la même chose. Hugo, à 20 ans, il fait ça. J'ai envie, dans deux ans, de faire exactement la même chose. Même si je sais que c'est quelque chose, ce qu'il a fait, c'est incroyable. Tu aurais peut-être fait des raires en moins dans le tableau. Cette année, il n'y était pas. Peut-être, mais il sera toujours là, je pense. Mais ce qu'a fait Hugo cette année était incroyable. Il a joué son meilleur tennis au meilleur des moments. Et vraiment, c'est tout à son honneur. Et ouais, je pense que ça me motive vraiment. Ouais, ça a dû te motivé à regarder ça. Quand je vois ça, ça me faisait rêver. En plus, je le connais bien. On est de la même région. On s'est entraînés plusieurs fois ensemble. Tu es Montpellier 1 de base. Ouais, je suis Montpellier 1. Donc là, je suis monté à Paris pour m'entraîner au Centre National d'Entraînement. Mais j'ai vécu toute mon enfance à Montpellier. Et lui, il est de Toulouse. Donc on n'était pas long. On a fait plusieurs entraînements ensemble. Non, comme je disais, vraiment, ce qu'il a fait, ça me motive à faire la même chose et à m'entraîner encore plus dur pour vivre des moments comme ça.